Salut tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc-miel aujourd'hui je vous propose une tartine au four forestière donc si vous aimez les lardons les pommes de terre la viande des grisons les champignons c'est cette vidéo qu'il vous faut alors recette pas compliquée on va commencer par les pommes de terre on les épluche on les rince un petit peu sous l'eau claire et ensuite vous allez les faire cuire à l'eau vous pouvez bien sûr les faire cuire en cocotte minute si vous préférez donc pendant que les pommes de terre vont cuire on va s'occuper de faire revenir un petit peu les lardons par contre ne les faites pas trop griller c'est simplement les faire revenir un petit peu ensuite quand les lardons sont prêts on éteint le feu on les réserve on continue avec les champignons alors vous n'êtes pas obligé de les éplucher mais là ils étaient un petit peu juste je les ai un peu oublié dans mon frigo donc je préfère les éplucher parce qu'ils étaient un petit peu abîmés donc vous coupez quand même le pied et ensuite vous allez faire deux belles tranches après on va s'occuper du pain donc là c'est une demi baguette campagnarde vous la coupez en deux vous pouvez utiliser bien sûr un autre type de pain enfin baguette au céréales baguette nature ou même pas de la baguette du tout vous pouvez prendre autre chose bien sûr donc vous allez mettre une feuille d'aluminium sur la plaque du four vous déposez votre baguette dessus ensuite on va y poser les pommes de terre on y ajoute ensuite les lardons puis les tranches de champignons et après vous allez mettre la viande de grison alors la viande de grison vous la pliez un petit peu en deux voilà et vous la déposez dessus on dépose ensuite les tranches de reblochon et on ajoute la ciboulette alors si vraiment vous n'aimez pas le reblochon vous pouvez utiliser du morbier par exemple ça fait super bien au four ça gratine bien c'est délicieux voilà donc il y a toujours des variantes possibles donc vous ajoutez ensuite la ciboulette et ensuite on met au four alors vous avez juste à faire gratiner puisque les pommes de terre sont encore un petit peu chaudes donc vous faites gratiner quelques minutes vous mettez sous la grille du four et vous surveillez voilà quand le reblochon dégouline c'est bon c'est prêt voilà donc à la sortie du four c'est bien fondant ça dégouline sur les côtés donc là c'est impeccable vous coupez en deux votre pain parce que là il y en a pour quatre personnes c'est très copieux ensuite vous servez avec une délicieuse salade verte évidemment ça se marie très bien ensemble voilà donc n'hésitez pas par contre à acheter un très bon pain donc chez votre boulanger parce qu'évidemment meilleur le pain est et meilleur sera votre tartine ça joue beaucoup la qualité du pain voilà et bien j'espère que cette recette vous plaira je vous souhaite un très bon appétit comme d'habitude les proportions sont sur youtube mais aussi sur facebook en cherchant choc-miel vous pouvez me suivre sur twitter en cherchant choc-miel cooking et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos 66 0 et et Sous-titrage FR ?